Ma comptabilité avec Dolibar, facture fournisseur étranger infomaniac. Bonjour et bienvenue. Dans cet enregistrement, je vais vous montrer comment enregistrer dans votre instance de Dolibar la facture d'un fournisseur étranger, infomaniac en l'occurrence pour des frais internet. Si vous me découvrez, je vous rappelle que je fais des vidéos et des guides sur Dolibar et la comptabilité. Le meilleur moyen de ne rien louper est de vous inscrire au canal Telegram comptabilité France Dolibar. Je vous mets un lien d'inscription en dessous de cet enregistrement. Ce n'est pas forcément nécessaire si vous avez déjà téléchargé une fiche guide relative à Dolibar ou la comptabilité. Vous êtes déjà inscrit à mes informations spécifiques. Alors en introduction, je voudrais vous rappeler que j'ai déjà fait un certain nombre de vidéos sur la comptabilité avec Dolibar et notamment trois concernant l'enregistrement des factures fournisseurs. Vous les avez ici à l'écran. La vidéo numéro 19, facture fournisseur français AMEN. La vidéo numéro 20, facture fournisseur européen PixArt Printing. Et vidéo numéro 21, facture fournisseur étranger GPL VAULT. Alors vous allez peut-être trouver étonnant que je refasse encore une vidéo sur l'enregistrement d'une facture fournisseur. Là, effectivement, dans les trois vidéos que vous avez à l'écran, dont vous retrouvez les liens en dessous de l'enregistrement, j'ai vraiment détaillé tous les processus et les explications. Mais maintenant, ce que je voudrais faire au travers d'une série de quelques vidéos que je vais faire là maintenant, c'est vous montrer dans la pratique comment ça se passe face à une facture fournisseur et vous apporter quelques points complémentaires ou quelques manipulations complémentaires dont je n'ai pas forcément parlé précédemment. Donc vraiment, pour les explications théoriques et détaillées, je vous renvoie à ces trois vidéos-là. Et maintenant, dans la série de vidéos, ça va vraiment être une série pratique sur l'enregistrement des factures fournisseurs. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir dans cet enregistrement ? Donc dans cet enregistrement, je vais comme d'habitude vous présenter la facture à enregistrer. Je vais également me poser les deux questions que j'ai à me poser. Est-ce que le fournisseur existe déjà ? Est-ce qu'il faut que je le crée ? Est-ce qu'il faut que je fasse une mise à jour ? Est-ce qu'il faut que je crée le code comptable ? Et idem pour la prestation. Donc ça, c'est les étapes préalables. Et bien évidemment, je vais y répondre au travers de la vidéo que je vais faire. Et enfin, comme d'habitude, je vais faire l'enregistrement de la facture, l'enregistrement du paiement et la vérification des écritures comptables. Donc on va passer tout de suite à la pratique. Et je vais vous montrer la facture fournisseur que j'ai à enregistrer. Donc c'est cette facture-là d'Infomaniac. Donc on voit bien qu'Infomaniac est un prestataire suisse. Il a un numéro de TVA suisse. Donc la facture m'est bien destinée à ma structure avec le numéro de TVA. Donc la facture, elle est du 9 avril 2021 et à échéance du 9 mai. Et elle concerne un hébergement web. Donc pour ma structure Stéphane Brunet SAS. Le prix de cet hébergement est de 69 euros hors taxes. Donc pour la période d'une année. Donc on voit bien ici TVA 0%. Donc il n'y a pas de TVA lors de l'achat. Par contre, je vous rappelle que je vais devoir auto-liquider la TVA au titre d'une prestation de service achetée auprès d'un fournisseur hors CE. Donc ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Et là, sur la facture, on a l'information du paiement 69 euros le 9 mai par carte de crédit. Donc voilà pour la présentation de la facture. Donc maintenant, il faut que je me pose les deux questions habituelles. Comme je vous indiquais ici dans le document de présentation. Est-ce que le fournisseur existe déjà ? Et est-ce que la prestation existe déjà ? Alors pour pouvoir voir ça, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me connecter à mon instance de Dolibar. Donc pour me connecter à mon instance de Dolibar, comme d'habitude, je vais dans ma base de données de mots de passe. Et je vais utiliser ici le compte utilisateur standard. Donc je vais lancer ici l'URL du site. Donc je vais ensuite ici cliquer ici pour exécuter automatiquement la saisie de l'identifiant et du mot de passe. Donc j'arrive ici sur mon tableau de bord. Donc premier point à vérifier, c'est est-ce que le tiers existe ? Donc je vais cliquer ici sur tiers. Liste des fournisseurs. Et là, dans la liste des fournisseurs, on voit bien qu'il y a Infomaniac. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez et si vous avez vu la vidéo que j'ai faite sur la création d'une facture client Infomaniac. Mais j'avais créé en fait le fournisseur Infomaniac en même temps que j'avais créé le client. Donc là, vous voyez, on le voit d'ici, ici d'ailleurs, puisqu'il a le code client FO001. Donc là, au niveau de la création du tiers fournisseur, c'est bon. Par contre, là, je vois ici dans ma liste une petite anomalie parce que tous mes fournisseurs ont un compte 401.1 et le nom. Et là, je vois que c'est juste 401 et les premières lettres d'Infomaniac. Donc là, il va falloir que j'aille vérifier le code comptable. Donc je vais faire ça après. Pour l'instant, je vais aller maintenant vérifier si le service existe également. Donc je vais cliquer maintenant dans le menu produits et services. Je vais cliquer sur la liste des services. Et dans la liste des services, j'ai ici frais Internet. Donc là, pas de problème. Le service a été créé. Donc il faudra que j'aille vérifier également si le compte comptable des frais Internet hors CE a bien été créé et a bien été affecté à ce service. Donc pour faire cela, pour vérifier les deux comptes comptables avant d'aller faire autre chose, je vais aller dans mon plan comptable personnalisé que j'avais fait sur une feuille de calcul. Et là, je me suis rendu compte en vérifiant que le compte 401 Infomaniac n'avait pas été créé. Donc il va falloir que je le crée. Au passage, je me suis rendu compte qu'il y avait un compte ici 625.14 qui avait ici un libellé hébergement et que ça pouvait prêter à confusion avec les frais Internet. Donc là, j'ai décidé de modifier le libellé de ce compte-là. Donc là, ça vous fera voir également la procédure pour modifier un compte. Et pour le compte frais Internet hors CE, j'ai vu qu'il n'avait pas non plus été créé. Donc il va falloir que j'aille les créer. Donc ça, c'est la première chose que je vais faire. Je vais aller créer les comptes et modifier celui-ci. Et ensuite, je vais aller mettre à jour le tiers et mettre à jour le service frais Internet. Donc commençons tout de suite par les comptes comptables. Donc pour les comptes comptables, je vais aller créer ici sur l'onglet comptabilité. Je vais aller sur configuration et je vais aller ici sur plan comptable. Donc je vais ouvrir mon écran grand pour que j'ai bien toutes les colonnes. Et je vais déjà ici aller vérifier le compte 401.1. Donc je tape ici la racine du compte et je clique ici sur la petite loupe. Donc dans le 401.1, on voit que je n'ai pas 401.1 infôme. Donc il va falloir que je le crée. Donc je vais cliquer ici sur nouveau. Je vais mettre ici 401.1 infôme. Là, je vais réduire maintenant la fenêtre et je vais prendre mon plan comptable qui est à côté. Et je vais copier ici le libellé. Je vais ensuite ici aller saisir la racine du compte fournisseur. Donc 401.000 fournisseurs. Et en groupe de comptes comptables, c'est third party. Donc je vais faire ici un copier-coller. Et je clique ensuite sur enregistrer. Voilà. Donc le compte a été enregistré avec succès. Maintenant, je vais aller modifier le compte 625.14. Donc au passage, ça me permet de vous faire voir la modification d'un compte. Donc je vais taper ici 625.14. Je vais agrandir ma fenêtre. Je clique sur la petite loupe pour avoir accès. Et là, j'ai le compte. Donc pour le modifier, je vais aller cliquer ici sur le petit crayon qui signifie modifier. Et là, au lieu de hébergement, je vais remplacer hébergement par hôtel. Et je clique sur enregistrer pour enregistrer la modification. Donc là, la modification a normalement été prise en compte. Je vais aller vérifier en saisissant le numéro du compte. Donc là, c'est bien le bon libellé qui apparaît. Donc dernier point qui me reste à traiter au niveau des comptes comptables, c'est la création du dernier compte qui est le compte 620. Alors là, je me suis trompé d'ailleurs. Ce n'est pas 623, c'est 626.112. Donc ça, je vais modifier. Donc je vais créer ici ce nouveau compte. Donc c'est le compte 626.312. Le libellé, je vais aller récupérer ici le libellé. Le compte pair, c'est 62. Et le groupe, c'est expense. Donc je vais aller faire un copier-coller du groupe comptable. Et je vais ici sélectionner 620 pour la racine du compte. Donc je clique ensuite ici sur enregistrer. Donc le compte a bien été créé ici avec succès. Donc voilà, les deux comptes ont été créés et un compte a été modifié. Maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir aller effectuer la mise à jour du tiers et du service. Donc je vais cliquer ici maintenant sur tiers. Je vais retourner ici dans ma liste des fournisseurs. Je vais aller ici sur InfoManiac. Donc je vais cliquer directement sur le compte. Et je vais aller ici sur l'onglet fournisseur. Donc dans l'onglet fournisseur, je peux ici maintenant modifier le compte comptable fournisseur. Donc je vais ici enlever le A. Et je vais ajouter ici un 1. Et je clique sur modifier pour enregistrer. Ensuite, assujettis à la TVA. Oui, c'est parfait. Le numéro de TVA, c'est bon. Condition de règlement. Donc là, je vais ajouter les conditions de règlement. Donc la condition de règlement, c'est à réception. Je clique sur modifier pour valider. Le mode de règlement, je vais l'ajouter. Donc je clique sur le petit crayon. Et je vais aller sélectionner ici carte bancaire puisque je règle par carte bancaire. Voilà, donc là, le compte fournisseur a bien été mis à jour. Par contre, pour l'onglet du tiers en lui-même, bien évidemment, il n'y a pas de changement puisqu'on avait ici renseigné tout ce qu'il fallait correctement. Donc il n'y avait éventuellement que ce petit onglet supplémentaire ici fournisseur à compléter. Maintenant, je vais aller faire la même chose pour le service frais internet. Donc je vais cliquer ici sur produits et services, liste des services et je vais aller voir le service frais internet. Donc là, au niveau du service frais internet, en vente, on n'a rien. En code comptable, achat, on a le 626308. C'est celui qu'on avait créé préalablement. Par contre, là, moi, il faut que j'affecte le compte que je viens de créer, le 626312, en code comptable, achat, import. Donc là, il faut que je clique sur modifier pour modifier cette rubrique. Et dans cette rubrique-là, code comptable, achat, import, je vais aller sélectionner ici mon compte 626312. Voilà, je le sélectionne et je clique ensuite sur enregistrer. Donc voilà, nous avons modifié le tiers, nous avons modifié le service. Il ne me reste plus maintenant qu'à passer à l'enregistrement proprement dit. Donc pour enregistrer la facture, je vais ici revenir maintenant sur l'onglet tiers, liste des fournisseurs. Je vais sélectionner mon fournisseur InfoMania Network. Je vais cliquer sur l'onglet fournisseur. Et je vais aller ici maintenant sur créer une facture ou un avoir. Je vais pouvoir maintenant compléter le masque habituel de brouillon de facture. Et je vais commencer par la référence fournisseur. Donc la référence fournisseur, là, je vais réduire un petit peu ma fenêtre par contre, c'est le numéro du fichier que j'ai mis au niveau du nom de celui-ci. Donc là, je vais aller indiquer achat 2104091. Donc je vais copier ici cette référence-là, que je vais mettre ici dans référence fournisseur. Donc je la colle, c'est bien une facture standard. Libellé, je n'en mets pas. La date de facturation, donc on a vu que c'était le 9 avril 2021. Donc je vais indiquer ici 9 avril 2021. La date limite de règlement, je vais mettre la même date. Ensuite, condition de règlement à réception, c'est bon. Carte bancaire, c'est bon. Compto, c'est bon. Donc note publique, note privée, il n'y en a pas. Je peux maintenant cliquer sur créer brouillon. Donc le brouillon a été créé avec les mentions que j'ai précédemment saisies. Donc là, je vais juste vérifier que ce soit bien pris en compte. Donc on a bien la référence fournisseur. C'est bien une facture standard. Les dates, c'est bon. Les modes de règlement, c'est bon. Le compte bancaire, c'est bon. Donc maintenant, il faut que je rentre une ligne de facturation. Donc pour rentrer la ligne de facturation, je vais aller sélectionner ici produits et services prédéfinis acheter. Et je vais sélectionner mon frais internet. Donc au niveau du prix unitaire hors-taxe, je vais aller vérifier sur la facture. Mais de mémoire, c'était 69 euros. Donc oui, c'est bien ça, 69 euros. Donc je vais indiquer ici 69 euros. Quantité 1, réduction 0. Je vais cliquer sur ajouter. Je vais aller maintenant vérifier le détail de cette ligne. Donc je reclique sur le petit crayon pour modifier. Je vais ici aller supprimer cette partie de libellé. Référence produit fournisseur, il n'y en a pas. TVA, donc il m'affecte bien une TVA à 0% puisque c'est un achat hors CE qui n'est pas soumis à la TVA chez le fournisseur. Ça n'empêche que la TVA sera auto-liquidée au niveau de notre société. Et ça, je vous en reparlerai au moment des écritures. Le prix hors-taxe est bien de 69 euros. Le prix TTC, 69 euros. Quantité 1, réduction 0, c'est bon. Donc là, je vais cliquer sur enregistrer. Maintenant, il me reste, après avoir fait la ligne de facturation, il me reste comme d'habitude à joindre le fichier initial ici dans les fichiers joints. Donc pour le joindre, je vais cliquer ici sur l'onglet fichiers joints. Je vais ici décocher la case pour ajouter la mention preuve. Je vais ici réduire ma fenêtre et je vais prendre mon fichier que j'ai ici et je vais glisser ici dans la zone d'envoi. Et je clique maintenant sur envoyer fichier. Donc là, j'ai la petite fenêtre verte qui m'indique que le fichier a été téléversé avec succès. Donc je vais maintenant revenir sur la facture fournisseur et je vais aller vérifier ça ici dans l'onglet fichiers joints. Donc dans l'onglet fichiers joints, il est bien là. Je vais cliquer sur la petite loupe pour vérifier qu'il s'affiche bien. Donc la facture infomaniaque originale s'affiche bien. Donc là, c'est parfait. Donc je peux maintenant refermer ça. Je suis bien ici sur la fiche fournisseur. Donc je vais ouvrir ma fenêtre en intégralité pour pouvoir ici maintenant valider ma facture. Donc je vais cliquer ici sur valider. Donc au niveau de la validation, il m'indique une référence qui est FAF 2021-006. Donc c'est la numérotation suivant le masque de numérotation qu'on a défini dans la configuration. Et ça, je vais aller le copier dans le nom du fichier pour pouvoir faire le lien entre la facture qui a été enregistrée sur Dolibar et le fichier. Donc là, j'ai fait un copier. Je vais maintenant ici revenir sur mon fichier. Je vais me positionner en début du nom de fichier et je vais coller cette valeur. Donc je colle ici la valeur. Je mets un espace, un tiret, un espace pour que ce soit plus visible et je valide. Donc le nom du fichier a bien été modifié. Pas de problème. Je peux maintenant valider ma facture. Donc là, la facture a été correctement enregistrée. Deuxième étape qu'il me reste à faire, c'est saisir le règlement. Donc pour saisir le règlement, je vais aller cliquer ici sur saisir règlement. Alors au niveau de la date. La date, on a dit que la facture était du 9 avril et que le règlement était fait le 9 mai. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais cliquer sur date de facturation pour indiquer 9 avril. Et ici, je vais modifier le 4. Je vais le modifier en 5. Donc ensuite, carte bancaire, le mode de règlement est bon. Le compte est bon. Le numéro, je n'en ai pas. Les commentaires, je n'en ai pas. Au niveau de la liste des paiements que j'ai à affecter aux factures, j'ai bien celle-ci qui me reste à 69 euros. Je vais cliquer ici sur la petite flèche pour autocompléter le montant du règlement. Et ensuite, je clique sur payer. Et je valide le montant du paiement. Donc le montant de ce règlement apparaît bien maintenant dans la fiche de la facture fournisseur. Ici, sous l'onglet règlement. J'ai bien un règlement de 69 euros. J'avais une facture de 69 euros. Donc j'ai un reste à payer de zéro. Donc le règlement est aussi correctement enregistré. Maintenant, dernier point qu'il me reste à faire, c'est aller vérifier les écritures comptables. Donc pour vérifier les écritures comptables, je vais dans l'onglet comptabilité, liaison facture fournisseur. Et là, je vois ici les lignes non liées à un compte comptable. Et dans cette ligne, j'ai les 69 euros en date du mois d'avril. Et ça, c'est bien ma facture d'infomaniaque que je viens d'enregistrer. Donc je vais cliquer ici maintenant sur lier automatiquement. Donc la liaison a été faite et je vois qu'ici maintenant, j'ai dans la liste des lignes déjà liées à un compte comptable. J'ai une ligne supplémentaire qui a été rajoutée pour le compte 626 312, frais internet hors CEE sur le mois d'avril pour un montant de 69 euros. Donc ça, c'est bien ma facture infomaniaque qui a été liée automatiquement. Donc pour le vérifier, je vais aller vérifier le détail de l'écriture dans le journal d'achat. Donc je clique sur journal d'achat. Je vais borner ici ma période du mois d'avril. Et là, en date du 9 avril, j'ai bien ma facture infomaniaque qui est au crédit du compte 401 1 infome pour 69 euros et au compte 626 312 au débit pour 69 euros. Alors là, la petite particularité que je veux vous indiquer, c'est la TVA en fait autoliquidée. Donc on voit ici que le logiciel d'Olibar n'enregistre pas la TVA autoliquidée. Donc ça, c'est la même chose que pour les achats en CEE. En fait, la TVA n'est pas comptabilisée automatiquement. Il faudra que je la comptabilise en fin de mois ou en fin de trimestre lorsque je ferai ma déclaration de TVA. Donc je reprendrai ici tous mes comptes qui sont hors CEE. Donc on voit ici le compte que je viens ici d'indiquer qui est le 626 312. Mais on voit aussi qu'il y a aussi ici le compte 604 112 pour 5365. On voit aussi qu'il y a des frais CEE qu'on a ici. Donc ce que je ferai à ce moment-là, c'est que je calculerai tous les soldes des comptes CEE. Je calculerai la TVA dessus et je la comptabiliserai. Je calculerai les soldes de tous les comptes d'achat hors CEE. Je calculerai la TVA dessus et j'enregistrerai l'écriture correspondante. Donc ça me permettra de compenser le fait que cette TVA n'est pas enregistrée automatiquement ici lors de la facture d'achat. Donc voilà la petite particularité de la TVA auto-liquidée sur les achats hors CEE que c'est vrai, je n'avais pas indiqué lors de la précédente vidéo. Donc là, on a vérifié l'écriture d'achat qui est parfaitement comptabilisée automatiquement. Je vais aller maintenant vérifier l'écriture de trésorerie au niveau du journal de banque. Donc je clique ici sur journal compto et donc là, on voit qu'elle est bien enregistrée ici en date du 9 mai. Donc au compte 512 100 compto, donc au crédit pour 69 euros et au compte 401 infom au débit pour 69 euros. Donc l'écriture de règlement a également été automatiquement comptabilisée. Donc voilà ce que je souhaitais vous dire sur ce sujet. J'espère que cela vous a été utile et que vous avez aimé. Dites-le moi en cliquant sur le pouce en haut ou de couleur bleue ou sur le pouce en bas ou de couleur rouge. Dans le cas contraire, n'hésitez pas non plus à faire vos remarques et observations en commentaire pour échanger sur le sujet. Merci de votre écoute et à bientôt.